alors on s'en fout de la techno cette vidéo je la dédicace aux deux gars que j'ai rencontré hier dans un espace de coworking je vais pas les citer mais si voilà si vous voyez cette vidéo vous allez vous reconnaître tout de suite et donc c'était super intéressant j'étais vraiment réveillé de vous rencontrer dans cet espace de coworking et donc ici de quoi on a parlé et bien on a parlé de la techno utilisée pour la réalisation de sites internet et donc dans les techniques de vente comme on est très technique on est soit créatif soit développeur on est trop très dans la technique et qu'on a on n'a pas cette âme de vendeur en nous et que prospecter c'est pas gai téléphoner c'est pas gai enfin vous imaginez un peu le truc je comprends tout à fait je suis dans la même situation que vous pourtant il faut un peu sortir un peu de sa coquille et essayer tester d'une manière et d'une autre vous essayez un script puis un autre il faut essayer le mieux c'est de s'exercer et donc le sujet de cette vidéo c'est quoi c'est que j'ai juste envie de dire et on était d'accord hier dans la conversation c'est que la techno le client il s'en fout il s'en fout complètement donc c'est vrai que moi aussi j'étais assez technique mais en fait lui ce qui l'intéresse c'est quoi c'est tout simplement est-ce que ça va lui amener plus de trafic sur son site du coup est-ce que ça va l'amener plus de vente plus de business enfin lui ce qui ce qu'il importe et puis est-ce qu'il va être pour un site internet est-ce qu'il va en être fier de le montrer à ses potes de montrer à ses collègues de montrer à ses futurs collaborateurs l'idée derrière ça c'est juste que le client il crée un nouveau site internet pas pour savoir si c'est html css ou si c'est tel framework ou telle bibliothèque javascript enfin même moi webflow c'est vrai que c'est un peu l'atout majeur c'est parce que ça nous dit que j'utilise principalement mais le client il connaît pas et donc en soit sur la balance des avantages et des inconvénients ça n'apporte pas grand chose par contre quand on parle de vendre plus avoir plus de clients que vos concurrents vont être impressionnés par votre look vous allez faire bouger le marché enfin ouais toutes ces choses qui viendront après qui sont ce ressenti et bien sont bien plus importantes que la techno donc je voulais faire une petite vidéo très courte mais sur l'importance de dans votre conversation avec vos clients la techno on s'en fout on n'en parle pas ou en très petit en fin de ligne pour dire ok c'est fait avec ça mais c'est tout voilà on se voit donc demain pour une vidéo ah oui avant à une petite chose encore que j'avais envie de vous dire c'est que dans les vidéos donc j'aime bien avoir des retours et laisser un commentaire ça fait vraiment plaisir de 1 parce que ça motive et parce que ça ça me donne envie d'aller encore plus loin et de vous donner encore plus de trucs et astuces donc n'hésitez pas à laisser un commentaire donner vos trucs et astuces qu'on en discute qu'on démarre une conversation serait vraiment vraiment cool donc voilà c'est tout ce que j'avais envie de rajouter donc pour le reste on se voit comme d'habitude demain pour une nouvelle vidéo je vous dis ciao hello alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout donc comme vous le savez je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance web designer et je crée donc des sites web avec web flow j'ai créé un processus en cinq étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients c'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps ça fait deux ans que j'utilise et il est vraiment tip top donc si vous voulez en savoir plus n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez moi un message direct et je vous en dirai un peu plus on se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo ciao